... Bien, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette cérémonie. Je voudrais vous remercier toutes et tous d'avoir été présents et remercier tout particulièrement les sapeurs-pompiers pour le travail qu'ils réalisent tout au long de l'année, présents à tout instant, à tout moment. Merci beaucoup. Remercier bien sûr les jeunes sapeurs-pompiers puisque la relève doit être assurée chez les sapeurs-pompiers volontaires. Donc je lance à chaque fois un appel, mais ça me tient à cœur. Pour que s'il y a des jeunes garçons comme filles ou filles comme garçons qui veulent s'investir, on les attend et on les accueillera avec beaucoup de plaisir. saluer les vétérans des sapeurs-pompiers qui ont œuvré à un certain moment et tout juste faire ce soir un souvenir à quelqu'un qui s'est beaucoup investi pendant très longtemps dans les sapeurs-pompiers, qui était toujours présent à toutes nos cérémonies, qui n'est malheureusement plus là, qui nous a quittés depuis la dernière cérémonie. C'est Charles Schneider que je voudrais encore une fois rappeler à notre bon souvenir. Et à côté des sapeurs-pompiers, je voudrais aussi saluer Laurent Lurich, notre garde forestier qui, à l'âge de la retraite maintenant, mérite sa retraite et qui va nous quitter d'ici la fin de l'année officiellement. Et je voudrais le remercier très sincèrement pour tout le travail qu'il a fait, qu'il a accompli à nos côtés dans le cadre de notre forêt, du travail de notre forêt, de l'évolution de notre forêt. Merci beaucoup Laurent pour tout ce travail et on aura encore l'occasion de le redire et de te manifester notre reconnaissance. Saluer, bien sûr, les militaires qui sont avec nous et qui sont là presque à toutes les cérémonies officielles. Et je voudrais les remercier pour tout leur engagement tout au long de l'année. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, mais les USR2 au Barofen sont présents à travers le monde sur un certain nombre de conflits. Et donc je voudrais les remercier au nom de la population pour tout leur engagement et leur travail qu'ils font tout au long de l'année. Capitaine, vous transmettrez à toute votre équipe ces remerciements. Bien sûr, la gendarmerie avec la police municipale qui travaille main dans la main pour répondre à tout ce qui se passe sur notre territoire, sur notre ville tout au long de l'année. Donc un grand merci à la gendarme. La protection civile, la sécurité civile, la Croix-Rouge que nous sollicitons à différents moments pour nous épauler dans des moments difficiles où on a besoin de bras pour régler un certain nombre de problèmes. Et encore ce soir, vous verrez la sécurité civile ce soir au plan d'eau, main qui nous épaule, pour la manifestation qui aura lieu ce soir, qui sera un peu changée, puisque vous savez qu'on nous a demandé, dans les moyens du possible, de ne pas tirer de feu d'artifice au vu de la sécheresse et qu'on est très proche de la forêt. Il y a beaucoup d'autres municipalités qui ont annulé le feu d'artifice étant dans la même situation où le danger est quand même relativement grand, même si la pluie hier, mais la sécheresse est malgré là et présente. Donc on ne pourra pas tirer cette année le feu d'artifice, mais on le tirera encore cette année à un autre moment. Voilà. Mais la soirée, le bal populaire, et puis ceux qui accompagnent le bal populaire, la bonne ambiance et tout le reste, sera bien sûr au plan d'eau ce soir, après cette cérémonie. Remercier bien sûr la musique municipale qui est présente tout au long de l'année à nos côtés lors de cérémonies et à d'autres moments aussi. Merci beaucoup pour, même si vous êtes un peu réguis aujourd'hui, mais vous avez quand même bien fait les choses. remercier les anciens, les anciens combattants qui, bien sûr, nous rappellent lors des manifestations officielles que leur implication à un certain moment dans les conflits qu'a connus notre pays et qu'ils ont défendu, enfin qu'ils ont défendu la France à un certain moment. Donc je voudrais aussi, encore une fois, les remercier pour tout ce qu'ils ont fait tout au long de ces années. le groupe, les cigognes, nos cigognes locales, j'allais dire. Nous les avons dans le ciel, mais nous les avons aussi en tenue traditionnelle. Merci beaucoup pour votre présence à chaque cérémonie. Remercie aussi, en profitez bien sûr. J'ai vu le principal du collège qui est allé rejoindre, un des jeunes, les corps enseignants. J'ai vu M. le curé, le monde clérical aussi, qui sont là tout au long de l'année. Il y en a peut-être d'autres qui sont encore cachés, mais je voudrais aussi vous remercier pour le travail que nous faisons ensemble, chacun dans son domaine, mais à chaque fois pour partager un certain nombre de choses, pour au profit de notre communauté locale. Un grand merci à tous ces gens-là. Remercie également les élus. Les élus que vous avez choisis à un moment ou à un autre, pour pendant six ans défendre, travailler à l'intérêt de la ville, à faire avancer des dossiers, à être à vos côtés. Même, comme je l'ai dit dans mon discours, les élus ont été dans certaines communes chahutées, très chahutées même. Sur le mat, je le reconnais et je le dis, et j'en suis fier, les élus sont respectés. Merci beaucoup à la population et merci beaucoup aux élus pour tout le travail qui est fait tout au long de l'année. Merci, et je vois le cachet, le maire de Grau-Thillaire, l'annexe de Boulematt, il ne faut pas l'oublier, couture, on ne l'oublie pas. En tout cas, merci beaucoup, bonne soirée, bonnes vacances, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Si vous pouvez en continuer quelque chose, vous m'avez vu. qu'est-ce qu'il se passe là ? Voilà. On termine pas si mal, les amis, nos pompiers, nos héros de Boulematt.